Hey à mes paroles Val Thier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le Thier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcèles représentants, c'est que Tabdoulaye, évidemment. Bienvenue sur Oui est seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Ego, take a seat, non ? PDG, let's get it ! We hustle, baby. Le Thierman. We hustle, baby. Le Thierman. We hustle, baby. Le Thierman. De retour sur Oui est seul. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un membre de la famille. Mon homeboy, rappeur, journaliste, chroniqueur, homme de cœur, homme de terrain. Je vais m'arrêter là. Driver, s'il vous plaît. Ça va ou quoi ? Ça va et toi, mon frangin ? Ça va, content d'être là. Content de te recevoir une deuxième fois. Les locaux sont agrandis. C'est à base. C'est comme ça. On aime que ça aille dans ce sens-là. Moi, c'est ça. En plus, t'étais notre cobaye. Voilà. T'étais notre cobaye. Vous avez testé. Sur moi, vous avez testé. On t'a disséqué. Ça tue, ça tue. En tout cas, mon frangin, je suis vraiment ravi de te recevoir. Comme je l'ai dit, c'est une affaire de famille. Mais il faut que le monde le sache. Voilà. Alors, comment tu te sens ? Écoute, en pleine forme. Ouais. On est là, on est là, on est là. On court partout. Partout ? Partout. Le marathon continue. Mais t'es pas marqué pourtant. Y'a pas de cerne, y'a pas de truc. Y'a de la chance, y'a de la chance. Non. Ce qui est marrant, c'est qu'en lisant ton livre, j'ai découvert que c'était Eddy qui t'avait blasé, Driver. C'est clair. Tu connais très bien ce Eddy. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est très bien. Il a toujours eu ce côté taquin. Lui, c'est sa vie, lui. C'est sa vie. Moi, c'est très bien, frérot. C'est très bien. Et aujourd'hui, que dirait le jeune driver au driver d'aujourd'hui ? Il lui dirait, je suis fier de toi. Merci de m'avoir embarqué dans cette aventure où rien n'était évident. On parle d'une époque où, au commencement, y'a pas grand-chose. Donc, tu peux pas te dire que 30 ans plus tard, tu vas vivre de ça. Et finalement, c'est le cas. Donc, merci. Voilà, le jeune driver, ce qu'il dirait au driver d'aujourd'hui. Merci. D'accord. Madame Gaëta et Madame Zetoun, très ravis. Il a balancé les noms des jeunes de l'école. Les CPE. Anatole France. Ah oui, mais c'était le CPE. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Bon, c'est très bien, c'est très bien, driver. Frangin, aujourd'hui, on te reçoit forcément. On va parler un petit peu du livre, mais pas que. Tu sais très bien, mon frérot. Donc, pourquoi un livre ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi après toutes ces années ? Déjà, pourquoi aujourd'hui ? Parce que j'ai vécu assez de choses pour. Plus tôt, ça aurait servi à rien, ça aurait été forcé, quoi. Déjà, et pourquoi un livre ? Déjà, il faut savoir que j'ai jamais pensé à écrire un livre. Dans ma tête, je l'aurais jamais fait. Je me suis dit, je suis quelqu'un de lambda. C'est ce que j'ai toujours pensé, en vrai. Et en fait, c'est arrivé plus par la demande populaire, comme disent les Américains. J'ai commencé à bosser chez OKLM. Et je balançais plein d'anecdotes tout le temps dans les émissions. Parce que j'en avais plein, de par le vécu. Et à force, sur Internet, les gens ont commencé à dire, eh, driver, tu devrais écrire un livre. Tu devrais écrire un livre. T'as plein d'histoires, tu devrais écrire un livre. Et moi, je disais, ah ouais, ouais, ok. Mais je comptais vraiment pas le faire. C'était gentil, ce genre de message. Mais en vérité, je me disais, je vais pas écrire un livre sur ma vie. Bref. Et en fait, tout est devenu réel quand, à force de ce mini-buzz, on va dire, sur Internet, où les gens demandaient un livre, j'ai commencé à recevoir des DM de la part d'éditeurs. De livres, d'éditeurs de bouquins, qui disaient, en tout cas, si tu veux faire un livre, nous on est là. Un éditeur. Deux. Trois. Là, tu commences à te dire, bon, les gens s'intéressent vraiment à mes anecdotes, tout ça, jusqu'aux éditeurs. Bon, vas-y, je vais discuter avec eux et je vais voir. Et j'ai choisi Face cachée hors cadre. Et finalement, voilà, le livre, ce livre existe aujourd'hui. D'accord. Bon, bah, c'est très bien. Dans le livre, dans ce fameux livre, tu racontes un peu ta vie, tes péripéties, tes anecdotes. Nous, on adore ça. Bon, je connaissais pas mal de choses, évidemment. Toi, tu sais presque tout. C'est très bien. Frangin, dis-moi, à partir de quand ton statut a changé au niveau de ta famille ? Non, mon statut n'a jamais changé au niveau de ma famille. Dans ma famille, je suis Frédéric, Fredo même, plus intimement. Et tu sais, moi, il n'y a pas eu un moment où mes parents, ils se sont dit « Ah oui, non, il fait de la musique, on ne va pas l'envoyer faire les courses. » « Va faire les courses, là ! » Tu vois ce que je veux dire ? J'y vais, c'est comme ça, c'est la vie. Non, mon statut dans ma famille n'a jamais changé. En tout cas, je parle de mes parents, mes frères et soeurs. Après, peut-être en dehors, les tantes, tout ça, machin. Oui, la famille au Cameroun, oui, OK. Mais mes parents, mes frères et soeurs, mon statut n'a jamais changé. Ils étaient fiers et tout, ils sont contents et tout. Mais je suis Frédéric. D'accord. Mais je veux dire, parce que tu as gagné quand même très tôt de l'argent. Très tôt des sommes conséquentes. Oui. Et tu sais, là, tu peux vite passer du jeune homme au jeune avec des responsabilités maintenant. Oui, oui, oui. Jeune qui gère le foyer maintenant. Jeune qui prend des décisions. Oui. Mais moi, mes parents, ils ne m'ont jamais forcé à les aider. Je l'ai fait de moi-même. Si c'est tes parents, ils t'ont élevé. Ils ont fait ce que tu es au moment où tu gagnes de l'argent. Sans tes parents, tu ne peux pas vivre ce moment où tu gagnes de l'argent. Donc, instinctivement, moi, j'ai aidé ma famille. À chaque fois que je le pouvais, il y a eu des périodes creuses dans ma carrière. Je ne le pouvais pas. On ne me forçait pas. On ne me disait pas, avant, tu donnais de l'argent. Pourquoi tu ne donnes plus ? Moi, mes parents ne m'ont jamais forcé. Mon père me répétait souvent une phrase qui disait souvent, c'est « je ne vais pas t'envoyer voler ». Il me disait souvent ça. Ça, ça veut dire « hé, tu as de l'argent, tu peux aider, tu aides. » Tu ne peux pas, tu ne fais pas. On ne va pas t'envoyer braquer ou je ne sais pas quoi, faire un truc bizarre pour la famille. Donc, moi, j'ai toujours fait instinctivement. Moi, mes parents ne m'ont jamais demandé de l'aide. Il se trouve que des coïncidences faisaient qu'au moment où ils avaient besoin d'aide, j'avais de l'argent. Instinctivement, boum, je donnais. Donc, moi, c'est ça, les rapports que j'ai eus. En tout cas, en ce qui concerne l'argent et la notoriété, machin. L'autorité, ils s'en foutent, ils sont fiers. Moi, quand mes parents, ils marchent dans la rue et qu'on leur dit « ah, votre fils, j'adore votre fils, tout ça », ils viennent me répéter « ouais, on a rencontré une telle personne, une telle personne qui disait, ouais, qui t'aimait beaucoup. Je vois dans leurs yeux, leurs yeux brillent et tout. Il n'y a pas de problème, ils sont fiers, mais ils ne sont pas là en train de me rappeler toute la journée que je suis driver ou quelque chose. Je suis Frédéric, moi. Très bien. Mais ça ne changera jamais. C'est très bien, c'est très bien. Frangin, voilà, toi, comme tu l'as si bien dit, t'as connu très tôt la musique, t'as connu le très haut et le très bas. Moi, je veux que tu nous mettes en alerte sur les inconvénients de ce milieu. Ouais. Alors, il y a plein de choses, ce serait long, les inconvénients, il y en a peut-être plus que de belles choses. Mais moi, les trucs qui m'ont vraiment le plus marqué, c'est gérer l'argent quand tu viens d'un milieu où tu n'en avais pas. Et t'as une grosse somme d'un coup. Tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi. Moi, le truc qui m'a sauvé, c'est que je n'ai jamais eu des goûts de luxe. Mais quand même, tu fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est normal. Tu passes de rien à une somme quand même. Mais bon, moi, je me considère comme quelqu'un d'assez la tête sur les épaules, tu vois. Et je me souviens que mon tout premier contrat, c'était un contrat d'édition chez Polygramme. Polygramme Édition. On me propose une somme, une certaine somme. Tout, avocat, blablabla. C'est bon, le contrat, je peux le signer et tout. Avant de le signer dans la semaine, chez Polygramme, ils me disent... Driver, si tu veux, on échelonne cette avance. On te donne une somme par mois. Pendant un an ou deux ans, je ne sais plus, suivant la somme. Et en fait, c'est comme un salaire, en fait. Et ce qu'on me donnait, c'était un salaire d'un cadre. Quelqu'un qui avait un très bon poste. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis au lycée. Donc là, je fais les calculs, je dis, ah ouais, je suis bien payé, ça par mois, c'est cool. Et ça me permet de ne pas tout prendre d'un coup et de pouvoir gérer et de garder la tête sur les épaules. J'ai dit, ça, c'est super, j'accepte ça. Ok, ils sont en train de tout mettre en place. Et la veille de la signature, je les appelle, je leur dis, non, finalement, je veux tout l'argent d'un coup. Et je rentre dans ce truc du mec qui n'a plus la tête sur les épaules, en fait. Tu veux voir comment ça fait d'avoir une grosse somme sur ton compte en banque, machin, tout ça. Et je le répète, heureusement que je n'avais pas des goûts de luxe, pas le permis de conduire à l'époque. Toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Mais ça fait que moi, je n'allais pas m'acheter une grosse voiture à ce moment-là. Je n'avais même pas le permis. Toutes les marques de luxe, tout ça, ce n'était pas mon truc. Moi, un 501, un Levis 501, des paires de Nike, des Air Max, des anciens Vête Lacoste, tout ça. Moi, j'étais bon, j'y allais. Donc, ce ne sont pas les trucs qui coûtent les plus chers. Ce ne sont pas des marques de luxe. Moi, j'aimais que m'acheter des CD. J'en achetais en masse. À l'époque, les nouveautés sortaient le mardi. Tous les mardis, j'étais dans les Fnac Virgin et je ramassais tout. Et voilà, ce n'était pas non plus des marques de luxe ou une voiture. Donc, c'est ça qui m'a sauvé. C'est que je n'avais pas des goûts de luxe. Mais en vérité, à cet âge-là, tu as de l'argent sur ton compte et tu as des goûts de luxe, tu peux tout cramer. Et je connais plein de gens dans ce milieu qui ont tout cramé. Je ne suis pas là pour en donner des noms. Bien sûr. Mais voilà. Et voyant ça, je me suis dit, wow, ok. Et surtout, on ne t'avertit pas sur comment gérer tes impôts. Parce qu'on est là, on prend l'oseille. On est là, on fait la fête, tout ça, machin. Super. Mais les impôts, tu ne sais pas quand ça tombe. Moi, comme je t'ai dit, je sors du lycée. Je n'ai pas eu un travail avant ça, avant de signer en maison de disque. C'est-à-dire, si j'avais eu un travail, je pourrais te dire, ouais, ok, les impôts, ça arrive à tel moment. Je ne sais pas, moi. Je sors du lycée. Boum. J'ai un deal. Après, je vais sortir un disque et tout ça, machin. J'ai de l'argent. Ben, je fais ma vie avec. Sauf que un an passe, je n'ai pas de nouvelles des impôts. Deux ans passent, je n'ai pas de nouvelles des impôts. J'ai des nouvelles des impôts pour que quasiment trois ans après. Mais trois ans après, tu n'as pas la même somme que tu avais trois ans avant. Tu as dépensé. Et là, maintenant, on dit, ah, vous nous devez ça. Tu regardes la somme, tu te dis, wow, si je donne ça, je suis à poil. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, j'explique dans le livre que j'ai eu de la chance, à ce moment-là, de gagner de l'argent d'une autre façon et tout. Et voilà, ça m'a sauvé en ce qui concerne les impôts. Mais tous ces trucs-là, tu les apprends sur le tas. Et tu te dis, je ne me ferai pas avoir sur le deuxième album. Sauf que ton deuxième album, il marche moins. Tu gagnes moins d'argent. Donc, ton problème, ce n'est même pas payer les impôts. Ton problème, c'est vivre. Quand ton deuxième album, il marche moins, le regard des gens, il change aussi. Bien. Et là, je te parle de l'industrie. Parce qu'encore, le public, il n'y a pas Internet à ce moment-là. On le voit à la télé. Être à la télé, c'est un truc de fou pour le public. C'est-à-dire que même mon deuxième album, qui marche beaucoup moins, j'ai un clip qui est à la télé. Donc, les gens se disent, ah, ça va pour lui. Mais dans l'industrie, on sait qui fait quoi, qui est qui. Et là, ils se disent, ah, il est en train de tomber, lui. Et tu le sens dans les regards. Tu ne peux plus demander un feat ou truc ou une collaboration sur scène, tout ça. Tu vois que les gens te disent, oui, oui, oui. Mais ils sont fuyants, tout ça, machin. Les problèmes d'argent. Le regard des gens quand ton deuxième album ne marche pas. Ça peut rendre fou. D'accord. Et comment toi, tu as fait, justement, pour ne pas tomber dans ce mood un peu de seum ? Voilà, littéralement. Comment tu as fait ? En fait, quelques années après ma signature, j'ai croisé un gars à moi, un grand à moi de Sarcelles, qui s'appelle Louis, Louis des GBF, si tu nous regardes. Et il m'a dit, driver, tu sais, je me rappelle, quand tu as signé, le jour de ta signature, je t'ai croisé. Tu revenais de Paris, tu étais à Sarcelles, je t'ai croisé. Et tu m'as dit, ah, je viens de signer, tout. Je t'ai félicité. Et tu m'as dit, ouais, mais là, tout va bien et tout. Donc, ils vont bien s'occuper de moi à la maison. Mais le jour où ça ne marche pas, ils vont me virer. Il m'a dit, tu m'as dit ça le jour de ta signature. Je ne me rappelle même pas de cette discussion-là. Mais il m'a dit, c'était fou la maturité que tu avais déjà. C'est-à-dire que normalement, quand tu signes, tu fais la fête, tu es heureux. Et toi, tu étais déjà en train de savoir, oh non, c'est cool, là. Mais si demain, je ne vois pas, on me vire. Donc, tout ça pour dire que quand le deuxième album floppe, parce que c'est un flop, ça ne sent pas, si je ne tombe pas des nus, je savais que ça pouvait arriver. Et même pour dire la vérité, je sentais que ça allait arriver. Donc, en vrai, quand ça arrive, je ne suis pas en train de me dire, ah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je suis en train de me dire, OK, comment je sauve les meubles ? Comment je gagne de l'argent ? C'était tout ça, moi, mon truc. Ce n'était pas, je veux rester célèbre, je ne veux pas. Ça, je m'en foutais, entre guillemets. Le truc, c'est, eh, il faut que je gagne ma vie. Il faut que je sauve les meubles dans le sens où, OK, tu es tombé, mais c'est comme un, en boxe, il y a le knockdown et il y a le knockout. Knockdown, c'est tu tombes, tu te relèves dans le même combat. Knockout, c'est fini. Moi, j'ai dit, je suis knockdown. Je vais me relever et je vais gagner ce combat-là. Je vais le gagner. Bien, c'est très bien. C'est la mentale que j'avais, en fait. C'est très bien, frérot. Et du coup, voilà, comme on sait, on vient de la même ville, on vient du même coin, il y avait des gens qui étaient déjà beaucoup plus exposés, etc. Est-ce que tu as frappé à ces portes-là, par exemple ? Parce que moi, tu vois, clairement, je rappais. Et pendant un moment, tu sais, quand tu as de la frustration, etc., tu tombes dans un mauvais mood. Moi, je me souviens, j'en voulais un petit peu au ministère Amère. Tu te souviens, on avait des discussions. On parlait à bâton rompu. Tu comprends ? Et c'est toi qui étais en train de me canaliser en me disant, non, le business, ce n'est pas comme ça, etc. Tu vois, sous prétexte qu'on vienne du même coin, qu'on soit des Renois, etc. J'étais dans le mauvais mindset, le mauvais logiciel. Tu comprends ? Et c'est bien. Tu avais l'impression qu'il te devait quelque chose. Eh bien, j'avais tout faux. Et moi, je n'ai jamais eu ça, en fait. Ah, eh bien, voilà. Je ne me suis pas dit qu'il me devait quelque chose. Moi, les gars, ils sont là. S'il y a moins de faire quelque chose, on fait. S'il n'y a pas moyen, il faut que je trace ma route. Et le truc, c'est que, tu sais, moi, j'ai mon premier album, tout ça. Je l'enregistre dans une période où à Sarcelles, c'est électrique. Il y a des guerres de quartier. Bien sûr. Qui ont fait même des morts et tout. Et ça fait que, c'est plus ça qui m'empêchait de travailler avec le ministère qu'autre chose. Mais il n'y aurait pas eu ça. J'aurais travaillé avec eux. Mais quand je dis travailler avec eux, c'est faire des feats, des trucs comme ça. Mais après, en ce qui concerne être signé chez Sectora, par exemple, moi, j'ai fait une partie de mon chemin avec eux pour partir ensuite en solo et faire mon truc. Mais tout simplement parce que quand tu es dans un truc où il y a du monde, il faut que tu sois la priorité. Forcément. Si tu sens que tu ne l'es pas, pars. Pars. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai senti que je n'étais pas la priorité. Alors, je me suis dit, je vais me créer mon propre chemin où je serai la priorité. Parce que c'est moi qui vais décider de tout ce qui va se passer là. C'est-à-dire, là-bas, c'est Sectora, les patrons, c'est Kenzie Bouboule. Là, ce que je vais créer, le patron sera moi. L'employé, ce sera moi. Donc, l'employé sera la priorité du patron parce que c'est la même personne. Et très jeune, tu étais dans ce mindset ? Ouais, ouais, non, je me suis dit. Tu sais, en vérité, moi, j'ai commencé à rapper. J'ai monté un groupe qui s'appelait Agents de la Rime. Je suis allé chercher les gens. J'ai rassemblé des gens à Sarcelles pour monter ce groupe-là. Et j'avais 14 ans, genre. Donc déjà, j'avais ce truc de, allez, on y va. On fonce. On fait les choses. Après, on était plusieurs. Le groupe, il y a des gens qui étaient de moins en moins dans le rap. On s'est retrouvés, on est passés de 6 ou 7 à 3. Quand même, les deux autres, ils sont partis vers d'autres chemins. Je ne me suis pas dit, je vais arrêter, il n'y a plus le groupe. Ok, je suis tout seul. J'ai toujours envie de rapper. J'y vais. Et c'est ça, le truc. C'est que moi, j'ai toujours entrepris, en vrai. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais j'ai toujours entrepris, en vrai. C'est très bien. C'est très bien. Dans ta longue carrière, il y a aussi eu la traversée du désert. Bien sûr. Moi, c'est une période où, encore une fois, j'étais beaucoup plus jeune. J'étais plus petit. Mais je te voyais un petit peu. Mais on te voyait moins dans la ville. On a l'impression que tu étais reclus à la maison. Je n'étais pas à la maison du tout. J'étais à Paris. D'accord. C'est à Paris que tout se passe. Très bien. La capitale, 75. J'étais là-bas tout le temps. Rentrer le soir pour dormir à Sarcelles. Mais moi, j'étais là. Il fallait que je sauve les meubles. Et moi, ma traversée du désert, c'est... Mon deuxième album ne marche pas. Ouais. Allez, un an après, la maison de dix me remercie. J'avais signé pour trois albums. Il me faut comprendre qu'on ne fera pas le troisième. Parce que ça n'a pas marché, comme je t'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. C'est quelque chose qui était dans ma tête. Je m'y attendais aussi. Je dis, quand ça marche, c'est cool. Quand ça ne marche pas, on peut te rendre ton contrat. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, je me dis... Bon. Je suis compensé pour ce troisième album. On me donne de l'argent. Et même une belle somme. Merci. Et du coup, le premier truc que je fais, je pars en vacances. Je vais à Los Angeles. C'était ma première fois à LA. J'en rêvais et tout. Je passe du bon temps. Quand je reviens, je me dis, allez, on va se mettre au boulot. Je vais faire des trucs, un boulot en indépendant. Et moi, ma traversée du désert, elle commence à ce moment-là. C'est être indépendant quand tu as été autant d'années en major. Mais c'est un choc. Je ne savais plus m'occuper de moi. Parce qu'en major, on s'occupait de moi tout le temps. Pour quoi que ce soit. Et là, tout d'un coup, je dois juste bouquer un studio. Je ne savais pas comment bouquer un studio. Moi, j'avais l'habitude d'être dans des gros studios. Je me dis, mais je ne vais pas bouquer le même studio pour moi. Le prix, il est incroyable, le prix à la journée. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas cette somme-là. Si je l'ai et que je la mets, ça fait un gros trou dans mon compte en banque. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, du coup, je me dis, mais je vais aller où ? Et là, tu te dis, on verra plus tard. Et en fait, tu es là. Tu traînes. Tu es à Sarcelles. Tu es à Paris en train de rencontrer des gens. Et en fait, le problème, c'est que tu es à Paris en train de rencontrer des gens parce que tu veux créer quelque chose qui te relance. Tu veux rencontrer la bonne personne qui fait que vous allez aller sur un projet et qui va te relancer. Sauf que tu traînes dans l'industrie, mais les gens, ils ne te voient plus comme quelqu'un qui est bankable. Ils voient le mec à qui on a rendu son contrat. Donc, ils se disent, ah non, lui, pas lui. Ça me rappelle une anecdote à Los Angeles où justement, il y avait une artiste qui était là, une chanteuse, on était tous dans une soirée et c'était l'anniversaire du chanteur de R&B Tank, d'ailleurs, pour être précis. On était tous dans une soirée. Il y a une chanteuse qui est là, que je connais, qui est dans la boîte. Il y a son manager aussi qui est là. Et cette chanteuse rencontre Coolio. Coolio, Gangsta Paradise, qui est monté très, très haut et après qui est redescendu. Et au moment de cette soirée, Coolio est redescendu. Et Coolio parle à cette chanteuse et la chanteuse va voir son manager en disant, ouais, Coolio, il me parle. Je pense que c'est un bon truc, c'est un bon business pour qu'on travaille ensemble et le manager lui a dit, non, 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 écarte-toi de lui. Lui, il n'est plus dans le billboard, il n'est plus dans les classements. C'est comme ça qu'on pense dans l'industrie. Quand tu redescends, personne ne se dit que tu peux remonter. Donc les gens disent, non, il ne faut plus travailler avec lui. Donc, moi, ça n'a pas été aussi violent pour Coolio, mais dans les regards, je chantais ce truc-là. Je chantais le, ouais, mais lui, c'est fini. On lui a rendu son contrat. Donc, en vérité, tu sens ton téléphone, il sonne moins. À l'époque de mon premier album, je reçois des coups de fil pour tout. Pour tout. Ouais, viens, viens, un concert-là, ceci, et tout. Et là, on m'a rendu mon contrat après mon deuxième album. Mon téléphone, il sonne de moins en moins. Et il n'y a que les vrais qui t'appellent. C'est qui ? C'est mes amis de Sarcelles, mes amis d'enfance. Tu vois, ils ne m'ont jamais traité comme C-Driver, C-Machin, C-E. C'est Frédéric. Tu fais quoi ? On se voit un truc, viens au quartier, truc, et on faisait des trucs simples. Et en vérité, ma famille, mes amis de Sarcelles m'ont permis de rester stable. Et il y a surtout un mec, Marc, du label Bombe Attaque, qui lui m'a énormément aidé à me remettre dans le business, à me remettre le pied à l'étrier et surtout à reprendre confiance en moi. Parce que quand les gens, ils te regardent genre « Ah, c'est le mec à qui on a rendu le contrat », que tu le veuilles ou non, tu perds de la confiance. Ce n'est pas par rapport au talent. Moi, je suis sûr de ce que je fais, toujours. Mais c'est plus « Ok, même si j'ai fait le meilleur morceau de l'année, je vais le proposer à un mec pour un featuring », il ne va pas vouloir. Il ne va pas écouter la chanson. Il va dire « Non, mais lui, c'est le mec à qui on a rendu le contrat. Ça va m'apporter quoi ? Ça va aller où ? » Et ça, je le sentais. Donc, du coup, je me dis « Ah, je ne vais pas demander alors. Je ne vais pas demander un tel, un tel, un tel. » Voilà dans quel état d'esprit je suis. Et il y a ce Marc, qui lui, il me prend. J'allais chez lui tout le temps. Il habitait à Ivry-sur-Seine à ce moment-là, donc à l'opposé de chez moi. Tous les soirs, j'étais chez lui. Et il me remet. Il me fait manger. Il me parle. Il me dit « Là, driver. T'es toujours quelqu'un. » Et tout ça, machin. Mais je dis « Mais non, mais regarde. Les gens, ils ne me regardent plus. » Et il me force à faire un projet, une compilation qui s'appelle « Self-Defense ». Il me dit « Tu connais tout le monde. Invite les gens. » Et moi, je ne voulais pas. Il m'a eu. Il me l'a fait à l'envers. Parce qu'il me connaît bien. Il m'a donné deux morceaux. En me faisant croire qu'ils étaient à moi, il y avait un morceau de cynique, un morceau de nack. Et il me dit « Voilà, ça, c'est les deux premiers morceaux de ta compilation. Maintenant, on va discuter. Il va démarcher d'autres rappeurs. Et quand il me demande « Yaki », tu dis cynique, tu dis nack. Et c'est l'époque cynique. Il est très haut. Et moi, je dis « Ok ». Il m'a motivé. Et puis au final, j'ai commencé à faire cette compile. Et quand j'ai bien avancé, il m'a dit « Bon, maintenant que tu as six, sept morceaux, vas-y, je récupère les morceaux. En fait, si ce n'était pas à toi, ni même à moi. En fait, c'est un beatmaker qui managait, qui s'appelle SR Prod, qui avait fait les beats de ces deux morceaux. Mais c'est tout. Mais ce n'était pas les morceaux de SR, ce n'était pas les morceaux de Marc. Et encore moins les miens. Il m'a eu. Dans ce sens-là, je dis, il me l'a fait à l'envers. Mais ça y est, j'étais reparti. Et j'avais repris confiance en moi. Grâce à Marc. Donc, tout ça pour dire que l'entourage, c'est super important dans cette industrie. La famille, les amis, les amis de l'industrie. Parce que c'est très rare. En général, tu ne te fais pas d'amis dans l'industrie. J'appelle ça des collègues. Et souvent des gens qui sont intéressés. Ils sont là par intérêt. Et c'est les règles. Quand tu rentres dans l'industrie, c'est les règles. Tu ne vas pas changer ça. Mais il y a des exceptions là-dedans. Des fois, tu croises des gens qui ont vraiment un cœur et tout ça. Et Marc en fait partie. C'est quelqu'un, il aurait pu se dire, vas-y, comme les autres. Il n'a plus de contrat. Qu'est-ce que je m'en fous ? Non, non, non. Il m'a dit, toi, tu peux toujours faire quelque chose. Bien. D'accord. On le salue au passage. Ouais. Aujourd'hui, frérot, on parle de manière beaucoup plus libérée de dépression. Ouais. Tu vois, c'est un terme qui revient fréquemment. Libérée ? Un petit peu plus. Tu vois, on a reçu dernièrement Kamel, que je salue chaleureusement. Lui, il a libéré la parole. Ouais. Bien. Et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà connu, par exemple ? La dépression. Non. Je n'ai jamais connu la dépression. Par contre, je ne sais pas quel nom je mettrais sur ça, mais à chaque fois que j'allais aux Etats-Unis, quand je revenais des Etats-Unis, j'avais envie de faire plein de choses. Parce que là-bas, ça va très vite. En termes de business, en plus, j'ai de la chance de connaître des gens qui sont dans l'industrie de la musique aux Etats-Unis. Ça fait que quand je vais à New York ou à Los Angeles, je gravite dans l'industrie de la musique et je vois les choses se faire et tout, et ça me motive. Et quand je rentre en France, tout est au ralenti par rapport à l'industrie américaine. Et j'avoue que là, je rentre dans un mood, ah ouais, mais à chaque fois que je veux faire un truc, les gens me disent, non, ce n'est pas comme ça. Non, attends, non, ça ne marchera pas. Non, mais tu es fou. Et du coup, je suis là, je reste chez moi. Mais ça, ça me prend deux, trois semaines à chaque fois. Mais je parle à plein de gens qui ont l'habitude d'aller aux Etats-Unis et me disent qu'ils vivent tous la même chose. Donc, je n'appellerais pas ça dépression, mais c'est un moment où tu te dis, la France et les Etats-Unis, ce n'est pas la même chose, c'est juste des cultures différentes en fait. Et il faut te calmer. Il faut redevenir français. Et ça me prend trois semaines en fait. Mais au bout de la quatrième semaine, ça y est, je suis revenu à l'heure française et voilà, je fais mon truc à la française. C'est juste ça. Mais dépression, 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 c'est un mot qui est très fort. Non, je n'ai pas eu ça. J'allais dire parce que je me sens comme quelqu'un de positif, mais ça peut arriver aussi à des gens positifs. Bien sûr. Donc, ce n'est pas la bonne excuse. Mais bon, grâce à Dieu, ça ne m'est pas arrivé. D'accord. Bon, c'est très bien. Et est-ce que justement, tu te considères être à ta place ou justement être considéré à ta juste valeur ? Tu vois, on avait reçu Mehdi qui disait que quand Apple l'avait débauché, ils avaient voulu faire de lui le French Hebrew. Ouais. Clairement. Toi, aujourd'hui, quand on parle avec l'auditeur lambda, il te place toujours à la première place parce que tu es éloquent, parce que tu maîtrises ton sujet, parce que tu as un background, parce que tu connais everything. Ouais. Frérot, dis-moi tout. On parle sincèrement là. Là, excuse-moi pour poursuivre mon argument, c'est que, voilà, je ne te parle pas de l'auditeur lambda, mais moi, je te parle plus de l'establishment. Ouais, mais être à sa place, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où on ne met pas quelqu'un, en tout cas en France, on ne met pas quelqu'un à telle place parce qu'il a tant de diplômes. C'est faux. Ça y est, on le sait. Quand on est petit, on te dit travail à l'école, prends tes diplômes et tu auras un bon travail. On le sait, c'est faux. Il y a plein de gens qui ont plein de diplômes et qui n'ont pas des bons boulots, qui ont des payes qui ne sont pas assez fortes. C'est vrai. On le sait. Donc, est-ce que ces gens sont à leur place ? Si on parle du principe de t'as les diplômes, t'as un bon boulot. Non, ils ne sont pas à leur place. Mais une fois que tu sais que ça, ce n'est pas vrai, c'est quoi ta place ? Pour moi, ta place, c'est ce que tu te crées, toi. Alors, savoir si j'attends un coup de fil d'une chaîne de télé ou d'une radio pour officier, je ne l'attends pas. Je fais ce que j'ai à faire. Et si ça arrive et que le deal est bon, ouais, j'y vais. Mais est-ce que je l'attends ? Non, j'avance, je fais mes trucs. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Il y en a pour lesquels on est venu me chercher et d'autres que j'ai créé moi-même. C'est comme ça. Maintenant, celui qui a une bonne proposition, moi, je suis ouvert. Mais ça ne te laisse pas, excuse-moi de te couper, ça ne te laisse pas quand même un petit goût amer ? Je ne dis pas que tu es à la recherche de ça. Pas du tout. Je ne suis pas à propos de ça. Par rapport à ce que tu représentes, par rapport à l'entité, par rapport au nom. Ouais, mais tu sais, ça revient à ce que je te disais. Est-ce que ce n'est pas trop le côté Frenchie qui est trop fermé ? C'est pas... Tu sais, moi, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai les pieds sur terre depuis le début, en vrai. Et je sais que ce n'est pas parce que j'ai marqué 20 buts cette saison qu'on va m'appeler en équipe de France. Il y a d'autres paramètres. Donc, si on m'appelle, je suis content. Si on ne m'appelle pas, tant pis. Je ne joue pas mon club. La saison prochaine, il faut que je marque plus de 20 buts. C'est tout. D'accord. Et c'est quoi les autres paramètres ? Mais les autres paramètres, c'est ce que Didier Deschamps veut. Ce que au-dessus Didier Deschamps veut, les gens veulent aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je te parle. En vérité, j'ai Benzema là en tête. Benzema, toute la période où on ne l'appelle pas à cause de l'histoire Valbuena, tout ça, machin. Mais tu as vu tous les buts qui marquent en club ? Un monde doit l'appeler. C'est d'autres critères qui font qu'on ne l'a pas appelé à ce moment-là. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Didier Deschamps. Moi, je pense que ça vient d'au-dessus Didier Deschamps, personnellement. Mais voilà. Mais au final, pendant toutes ces années-là, il n'était pas en équipe de France. Alors qu'en club, il était performant. Donc moi, je le sais, ça. Je sais que ça marche comme ça. Que ce n'est pas parce que tu es le meilleur buteur qu'on va t'appeler. Il y a d'autres paramètres. Donc moi, si on ne m'appelle pas, je ne suis pas en train de me dire, mais mon téléphone ne sonne pas à tout. je trace ma route. Je joue pour mon club. Le jour où on m'appelle, je viens. Et je jouerai pour l'équipe nationale. Tu vois ce que je veux dire ? De la même façon. Bien. Il n'y a pas de dégreur par rapport à ça. Je connais les règles du jeu. Je me devais te poser cette question. Tu as raison. Tu as raison. Mais en vrai, c'est la vie, ça. C'est la vie. Je dis le truc des diplômes, tout ça. On connaît tous des gens autour de nous qui sont surdiplômés et qui ne gagnent pas bien leur vie. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mon frérot. Et tu vois, dans ton livre, il y a un petit passage où tu disais que tu fais ton taf de journaliste parce que tu devais le faire. Mais en vérité, je ne sais pas s'il y avait une réelle passion. Enfin, non, je me reprends. Il y a une passion, mais à la base, tu es rappeur. Ouais. Non, moi, je rentre dans le rap parce que j'aime ça. Et surtout, à la période à laquelle je rentre dans le rap, personne n'est riche grâce au rap. Moi, je rentre dans le rap en 89, 90, je commence à rapper. Personne n'est riche grâce au rap. Donc, c'est l'amour, la passion qui me fait rentrer là-dedans. Les trucs de chroniqueurs, de médias, quand on me propose ça, on propose de me payer aussi. Donc, ouais, on a toujours besoin d'argent. Les riches, les pauvres, les très riches, tout le monde a toujours besoin d'argent. J'accepte, mais ce n'est pas la passion qui m'amène dedans. Maintenant, ce qui est bien, c'est que je suis là pour parler de rap et que le rap, c'est une passion. Donc, ça ne va pas être dur pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense à toutes les personnes, et c'est la majorité des personnes, en vrai, dans ce monde, qui se lèvent le matin pour gagner de l'argent et qui font un métier qu'ils n'aiment pas. C'est clair. Moi, je vais parler d'un truc que j'aime et on va me payer pour ça. J'y vais, c'est cool. Mais ce n'est pas l'amour qui m'a amené là. C'est d'abord l'argent et le fait que ce ne soit pas compliqué pour moi. Je veux dire, gagner de l'argent en parlant d'un truc. J'en parle tous les jours de rap. Au téléphone, dans la rue, on face à face. Toi-même, tu sais. Voilà. Et je le fais gratuitement tous les jours. Et là, on me dit, on va me payer pour faire ça. Allons-y. Et j'essaie de le faire du mieux possible. J'essaie de le faire différemment des autres qui le font déjà. Parce que moi, quand je suis rentré dans le rap en tant que rappeur, je voulais déjà être différent des autres. Là, pareil, dans le truc de médias, j'essaie d'être différent et je le fais à fond. Mais ce n'est pas comme le rap où le rap, c'est la passion. Et ce qui fait que là, en 2022, je rappe encore, c'est par amour, par passion. C'est parce que j'aime ça. Je ne suis pas sûr de faire autant d'années dans le truc de médias. Est-ce qu'il me manquera ce côté amour ? Donc, voilà. D'accord. Et justement, c'est la parfaite transition parce qu'on parle argent. Tu sais, ces deux dernières années, c'était compliqué avec le Covid, etc. Frérot, comment toi, tu fais justement ? Parce que clairement, le Covid a mis une tape à tout le monde. Pour tous les artistes, les entertainers, tu sais très bien. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ferais les mêmes erreurs ? Je veux dire, est-ce que tu as déjà placé des billes de gauche à droite ? Tu as déjà « Secure the Bag » de telle sorte que si jamais une pandémie nous refrappe ? Moi, en fait, le truc, c'est que j'étais beaucoup sur scène, moi, avant la pandémie. J'animais énormément de soirées. Et tout d'un coup, pandémie, fermeture des clubs. Donc, du coup, je ne gagne plus d'argent. Alors, oui, tu as mis de l'argent de côté, mais le but, ce n'était pas de sortir cet argent pour le dépenser pendant les années de pandémie. Le but, c'était de faire un projet ou quoi. Donc, en vérité, tu veux gagner de l'argent même pendant la pandémie. Et je me grattais la tête, je cherchais, je ne trouvais pas vraiment. Heureusement, ils ont pu réouvrir un petit peu, pas les clubs, mais je pouvais faire mon podcast featuring. Et voilà, mais je me suis dit comment je fais alors qu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi, en tout cas très peu. C'était l'époque où tu devais signer des papiers pour sortir une heure, faire tes courses ou machin. Donc, comment je fais pour gagner de l'argent ? Et en fait, c'est encore Marc de Bombe Attaque qui m'a dit, Driver, il faut que tu reprennes ton émission Rouler avec Driver. En plus, tout le monde me demandait, j'avais quitté au calme. Et du coup, j'avais arrêté en même temps Rouler avec Driver. Et les gens me demandaient, ouais, mais il faut que tu reprennes Rouler avec Driver de ton côté. Je n'en avais pas spécialement envie parce que je ne voyais pas comment gérer toute une logistique pour. Alors que chez au calme, je m'assaillais seulement et je faisais mon truc, tout était en place. Et c'est Marc qui m'a dit, tu te filmes chez toi, comme font beaucoup de youtubeurs et tout. Je dis, ouais, mais non, Marc me connaît très bien. Il sait que je ne démarre pas sur ces trucs-là. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Il faut un coup de pouce. Comme il m'a fait avec les deux morceaux pour ma compilation. Un jour, il m'envoie par la poste une caméra. Je reçois une caméra chez moi. Et Marc, j'ai Marc au téléphone, je lui dis, t'es sérieux ? Il me dit, maintenant que tu as la caméra, à toi de jouer. Et c'est vrai que maintenant que j'avais la caméra, je me suis dit, allez, j'ai acheté un micro, un peu de lumière et tout ça, machin. Et j'ai fait mon set dans ma propre chambre. Et voilà, j'enregistrais des roues avec Driver toutes les semaines, en monétisant. Et ça me faisait gagner de l'argent aussi. D'accord. Est-ce que la France ne vient pas trop petite pour tes ambitions ? Ou tu te verrais, toi, d'ici quelques temps ? Du coup, parce qu'on se connaît, comme je le dis à chaque fois. On parle toujours de culture américaine, etc. Toi, à chaque fois, tu as les gros yeux quand tu me parles des États-Unis, etc. Mais... C'est ça le problème. Aujourd'hui, clairement, ce n'est plus un frein de partir. Ouais. Non, mais en fait, le problème, il est là. Le problème, il est que... La France, c'est à ma taille, en vrai. Mais quand tu sors de la France et tu vas voir ailleurs, et que tu vois des trucs plus gros, tu veux ces trucs plus gros. Donc, en vérité, moi, chaque fois que j'allais aux États-Unis, j'étais là, non, mais en fait, c'est ici qu'il faut que je vive, c'est tout. En particulier, Los Angeles, j'aime vraiment Los Angeles. Quand je suis à Los Angeles, je me sens chez moi pour de vrai. Vraiment. Et le truc, c'est que le monde est vaste. Et la musique m'a amené jusqu'en Colombie, par exemple. Et j'ai tellement adoré la Colombie. Donc, c'est des endroits où je me verrais vivre, en fait. Les États-Unis, l'Amérique latine, la Caraïbe latine. C'est des endroits où je me verrais vivre. Donc, pour en revenir à ta question par rapport aux ambitions, oui, bien sûr que je rêve d'une baraque dans les Hamptons à New York ou Calabasas en Californie ou quoi. Bien sûr, cette vie qu'ils ont en grand, tout ça, machin. Mais il faut que tu aies quelque chose à vendre en grand aussi. Quand je dis quelque chose à vendre, c'est ton business, il faut qu'il soit assez grand. Et quand tu as un business qui est dans la langue française, ce n'est pas aussi large que quand tu as un business dans la langue française, dans la langue américaine, enfin l'anglais pour être précis, ou l'espagnol. Donc, c'est bien d'avoir des rêves, tout ça. Mais il faut garder les pieds sur terre et se dire, OK, là, ce que j'ai à vendre, ce que j'ai à vendre, c'est français. Et c'est dans ce sens-là où je te dis, la France, c'est à ma taille. Parce que moi, ce que j'ai à offrir, ça reste français. D'accord. Francophone. On a reçu Barack Adama qui disait, qui disait justement, ce n'est même pas qui disait, qui est installé maintenant depuis peu au Sénégal. Oui. Mais qui fait des allers-retours ici et là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui est jouable pour toi ? Non, moi, je n'ai pas envie de faire des allers-retours. Si je quitte la France, je m'installe. Vraiment. Faire des allers-retours, tout ça, là. Juste prendre l'avion, c'est fatiguant. Non. Non, moi, si je pars un jour, je m'installe. Après, je comprends Barack Adama. Il a son business en France, en vrai. Bien sûr. Il vit au Sénégal. Son business, c'est en France. Il est obligé de faire des allers-retours. Moi, ce que je veux dire, c'est que si demain, je me retrouve aux États-Unis ou en Amérique latine, il faut que mon business, il soit aux États-Unis ou en Amérique latine. Et si tu me vois revenir en France, c'est pour voir la famille, des trucs comme ça. Voilà. Mais pas pour mon business. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, en fait. D'accord. Frangin, moi, ce qui me frappe chez toi, clairement, c'est que tu retombes toujours sur tes pattes. Tu vois ce que je veux dire ? Comme tu l'as si bien dit, t'as connu des périodes sombres, des périodes de doute, etc. Mais à chaque fois, t'as trouvé les cons. On t'a aidé, clairement. Je le dis clairement. Mais c'est la vie, ça. Tu tombes toujours sur tes pattes, frère. Tu fais rien tout seul. C'est bien de le dire. C'est important. C'est bien de le dire. Là, dernièrement, on t'a vu en première partie de Maluma. Frère, ça paraît big. Parce que toi, t'es un fan de reggaeton. Totalement. T'es un fan de ça. Et là, moi-même, tu m'as pris de court. Mais tu sais, moi, quand je m'intéresse à quelque chose, je veux tout savoir et tout. Et là, on parle de reggaeton. Je suis rentré dans cette musique et j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé et je continue. J'aime trop savoir, pas juste écouter les chansons, savoir tout ce qu'il y a autour. Les histoires, pourquoi lui, il est plus comme ça, pourquoi l'autre est plus comme ça, d'où ils viennent, tout ça. Ah, les biffs qu'il y a. Ah, lui, il est en guerre contre l'autre. Pourquoi ? J'ai besoin de savoir tous ces trucs-là. Et du coup, ça fait qu'un jour, je crois que c'était C8 ou C-Star, bref, une de ces deux chaînes qui faisait un documentaire sur le reggaeton. Et j'ai été contacté pour parler. Et donc, du coup, j'ai parlé. Et quand je l'ai fait, j'ai reçu énormément de messages de la communauté latine de Paris qui me disaient, on aime comment tu aimes notre culture. Bien. Tu en parles bien. Et donc, déjà, moi, j'étais content. Je me disais, OK, je fais les choses bien. Et moi, j'animais beaucoup de soirées hip-hop. Et j'ai commencé à animer des soirées de reggaeton carrément. Des soirées latines et tout ça. Donc, on a commencé à me voir avec les DJs du milieu latino aussi. Et jusqu'au jour où, voilà, il n'y a pas longtemps, Maluma, il joue à l'Accor Arena, l'ancien Bercy. Et en première partie, il y a un DJ qui est booké qui s'appelle DJ Hot Rod. Et il me dit, je veux que tu viennes faire la première partie avec moi. Parce que déjà, lui et moi, on fait une soirée ou deux par mois ensemble des soirées. Et là, on se retrouve à l'Accor Arena. Et en gros, tout ce que je fais toute l'année dans des clubs, je me retrouve à le faire dans une grande salle qui prend 18 000 personnes. Et en fait, dans ma tête, ça ne change rien. C'est pareil. Mais moi, je suis trop content d'être en première partie de Maluma. Parce que Maluma, je l'écoute. Et pour raconter toute l'histoire, ce jour-là, moi, j'avais acheté mon billet. Moi, j'allais dans la fosse pour regarder le concert. Et là, on m'appelle, on me dit, la veille, non, tu vas faire la première partie. J'étais trop content. J'étais trop content. Mais tout ça, c'est amené par du travail, de la passion et tout ça. C'est ça qui m'emmène jusque-là, en fait. D'accord. Non, c'est très bien. Et comment, justement, tu réussis à garder les pieds sur terre ? Tu vois ce que je veux dire, en faisant constamment le grand écart. Bon, là, clairement, tu as de la maturité, tu as de la bouteille. Mais ça n'a pas toujours été évident de naviguer entre deux eaux. Non, c'est clair. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours fait les choses comme je le sentais. Et je ne me rendais pas compte. Tu sais, moi, je me souviens, il y a mon ancienne directrice artistique qui s'appelle Yona, qui m'a signé chez Polidor. Et après, avec toute l'équipe avec laquelle elle était, elle s'est retrouvée chez BMG. Moi, j'allais souvent la voir chez BMG. Et la période creuse où mon deuxième album ne marche pas, où je fais des morceaux, je fais toujours des morceaux et je viens, je lui fais écouter des morceaux tout le temps. Elle, elle se tient au courant de ce que je fais, parce qu'on est vraiment devenus amis et tout. Et elle m'a dit un truc que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, ton driver, c'est quand même incroyable. Avec tout ce qui t'arrive, en parlant du négatif, de ce truc, on t'a rendu ton contrat, le regard des gens, tout ça. Elle me dit, tu fais toujours des chansons, t'enregistres, toujours des morceaux, toujours, toujours, toujours. Et moi, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Et quand elle me dit ça, je me dis, ah ouais, c'est vrai ? Donc, elle est en train de me faire comprendre que tu as le droit de faire une pause parce que tu déprimes. Tu as le droit de te poser des questions. Moi, je l'ai en studio tout le temps, je faisais, je faisais, je faisais, je faisais. Quand elle m'a dit ça, c'est là que je me suis rendu compte que je ne me rendais pas compte moi-même. Que je faisais, que je suis un mec, on travaille. Comme je t'ai dit, knock down, tu te relèves, tu reboxes, tout ça. Et c'est là que je me suis dit, ok, donc en fait, comment j'ai fait pour naviguer entre deux eaux ? Comment j'ai fait pour avancer tout ça ? C'est parce que quand j'étais vraiment dans la merde, je ne me rendais pas compte à 100%. Pour moi, j'étais à 50% dans la merde. Alors qu'en vérité, j'étais dans des trucs où mes parents s'inquiétaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie maintenant ? Ça ne marche plus. Imaginons que c'est fini. Imaginons que c'est fini, il va faire quoi ? Sauf que moi, j'étais là, il faut que je fasse des nouveaux morceaux. Alors que ça ne veut rien dire. Tu peux enregistrer toute ta vie et ça ne remarche plus jamais ou je ne sais pas quoi. Mais moi, dans ma tête, non, ça va revenir. D'accord. Comme les boxeurs, ils sont là, ils en prennent plein la gueule. Ils sont encore debout. Non, non, je peux gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est ça en fait. Tu sais, parfois, je vais rebondir sur l'épisode de Kamel parce qu'on était en train de parler justement de pas mal de jalousie dans les quartiers. Finalement, quand toi, t'es en train de tirer ton épingle du jeu, t'es en train de te faire connaître, t'es en train de gagner ta vie, etc. Et d'être reconnu surtout. Ouais. Frérot, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas vu des regards changés ? Honnêtement, les gens sont très gentils avec moi. Je vois dans la rue, tout ça, même à Sarcelles et tout, les gens sont très gentils. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui me jalousent ou quoi. Ça doit exister. C'est impossible de faire l'unanimité. Tout le monde te kiffe, c'est impossible. Bien sûr. Mais franchement, je connais beaucoup de gens dans ce milieu. Et quand je compare à eux leur vie, leur parcours, tout ça, moi, j'ai de la chance. Les gens sont vraiment cool avec moi. Donc, ça va, moi, je marche, j'avance. Maintenant, je te dis, je sais qu'il doit y avoir des personnes qui ne sont pas contentes de ce qui m'arrive ou quoi. Mais en tout cas, je ne les vois pas. C'est tant mieux. D'accord. Et comment tu t'es prémuné, justement, de toutes ces… Tu sais, en off, on parlait, on se disait, tu me disais que tu étais en train de shiner dans les clubs, etc. Tu sortais tout le temps, tu faisais la fête, tu voyais des choses, etc. Mais comment toi, tu as fait, justement, pour ne pas tomber dans ces pièges-là, dans ces vices-là ? Qu'est-ce qui t'a aidé ? Parce que tu sais, tout le monde se dit parfois, ouais, mais moi, je ne fais pas comme ça. Ouais, mais après, il tombe dedans. Après, il tombe dedans. Moi, déjà, je vais répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mon caractère, en fait. Et le caractère, ça vient de beaucoup de choses. Ça peut être tes parents, ça peut être l'école, ça peut être tes amis, ça peut être tes expériences dehors et tout dans la rue. Mais moi, le fait de ne pas avoir des goûts de luxe, je te jure que ça change tout. Ça veut dire qu'à une époque où tu rentres en club, shiner en club, briller en club, c'est avoir une table avec plein de bouteilles sur la table, plein de meufs. Moi, avoir une table, ça ne m'a jamais intéressé, en fait. Avoir une bouteille sur la table, et encore des bouteilles, trucs, montrer que... Et au final, ce n'est même pas toi qui bois cet alcool-là, c'est toutes les meufs qui sont là autour du temps. Moi, ça ne m'intéressait pas, ça. Moi, vraiment, quand j'allais en club, j'allais pour deux choses. La musique que le DJ allait passer. Rencontrer des gens pour faire du business. Les Américains, ils ont un type de soirée qu'ils appellent les soirées industrie. Industry party. Soirée industrie. Nous, ça ne porte pas ce nom-là, mais il y avait quand même des endroits où tu savais que tu pouvais rencontrer des gens. Moi, j'allais pour ça. Moi, j'étais en train de travailler, en vrai. Donc, ça fait que là où tu es là, tu fais la fête, tu bois, tu es bourré. Et après, tac, tac, dans le feu, il y a une meuf, elle est magnifique, elle est super sexy. Et elle te fait comprendre que là, il y a une ligne de coke. Tu peux la sniffer. En fait, on est ensemble, c'est la famille, tout ça, machin. Mais moi, je n'arrive même pas à ce stade-là, moi. Bon, j'aime bien les femmes. Donc, je ne vais pas mentir ici. J'aime bien les femmes. Donc, voilà. Si on peut se mélanger, tout ça, on se mélange, c'est cool. Mais moi, à la base, s'il y a une meuf magnifique qui est là, sexy à mon goût, qui est là devant moi. Et en plus, dans son regard, je vois qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Mais là-bas, là, il y a un mec avec qui je peux faire du business. M.O.B. M.O.B. Pour ceux qui savent, je vais m'occuper de mon business, des deniers. Tu vois ce que je veux dire ? Le sport, là, on verra après. Mon argent. M.O.B. Un vrai commerce, celui-là. On ne se refait pas. Donc, voilà. Tout ça, là. Moi, je gardais les pieds sur terre pour ça, parce que je savais pourquoi j'étais là. Après, j'aime la fête. J'aime m'amuser. On voit tous les week-ends, je suis là, je suis heureux, je suis joyeux, tout ça, machin. Tu danses comme mec. Mais, ça m'est arrivé. Mais, moi, les excès, tout ça, là, moi, même une cigarette, frère, je n'ai jamais touché, tu vois. Donc, après, ce que j'ai vu, oui, j'ai vu. Il y a eu plein de choses, moi. Les trucs qu'on voit dans les films, dans le loup de Wall Street, tout ça. J'ai vu ça de mes propres yeux. Mais moi, j'arrivais en reporter, déjà. Je rentrais au quartier, je racontais aux potos. Hier, j'étais dans un truc, il y avait ça, c'est des ouf, les gens. Non, 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 c'était ça, mon truc. Mais participer à ces trucs-là, non. Et est-ce qu'aujourd'hui, clairement, en toute modestie, mais tu ne te sens pas un peu comme un survivant ? Je m'explique parce qu'encore une fois, on a connu plein de gens qui sont partis. On a connu plein de gens qui ne sont malheureusement plus en capacité d'eux. Et je me comprends quand je dis ça. Toi, tu es toujours là. Tu es toujours en train de faire du business, en train d'avancer. Smart, focus dans ton business. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'avais une discussion avec CutKiller et il disait la même chose de moi. Il me disait, Trevor, tu ne te rends pas compte, tu es un survivant, tout ça. Donc, ça doit être vrai, je pense que voilà. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois clairement comme je suis quelqu'un qui a de la chance. Je travaille. La chance, comme on dit, ça se provoque. Et la chance, pour moi, c'est Dieu. On aime bien dire, tu as de la chance. Non, c'est Dieu. Mais comme je dis que ça se provoque, je pense que la phrase « Aide-toi et Dieu t'aidera », elle rentre là-dedans, en fait. C'est ça, c'est que Dieu aime les gens qui bossent. C'est ce que je pense. Il aime les gens qui font les choses et récompensent. Après, des fois, tu as des difficultés, c'est normal. Il va t'aider aussi. Donc, moi, ce que j'appelle la chance, c'est Dieu. Je pense que ça se passe bien à ce niveau-là. C'est ça que je veux dire. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. En tout cas, frangin, je ne vais pas te retenir plus longtemps que ça. C'était cool, c'était cool, c'était cool. C'était un plaisir, on est en famille. Mais moi, cette fois-ci, c'est moi qui te remercie devant tout le monde. Pourquoi ? Parce que tu as fait beaucoup pour moi. Tu as fait beaucoup pour moi, slash beaucoup pour nous. Je m'explique, je rappais. Tu m'as toujours conseillé, tu m'as toujours apporté, témoigné de ton respect. On s'appelle, on est au téléphone pendant je ne sais combien de temps. T'as animé mes concerts, tu te souviens ? T'as animé mes concerts, etc. Tu ne demandais même pas un rond, tu venais. On était la famille, tu vois ? Mais quand les gens te font du bien, c'est important de le dire, frérot. C'est vrai. Et même humainement, tu es une crème et tu sais très bien qu'on a dépassé ce stade de poteau. Tu sais très bien que c'est littéralement la famille. En tout cas, merci pour ce que tu nous apportes, ce que tu m'apportes au quotidien, frangin. Et puis on est ensemble, tu sais bien. J'étais là. Voilà. Enfin disponible. Voilà. C'est terrible. Ça tue. Encore une fois, frangin, merci sincèrement. Merci à toi. C'est clean. C'est tue, ça tue, ça tue. C'était le tiers, a.k.a. 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects, avec mon homeboy, le légendaire Toco. Non, je rigole. Driver pour ESL. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby. Sous-titrage Société Radio-Canada